7h46 sur Europe 1 et c'est l'interview vérité, toujours en direct de l'île de Seine, dans le Finistère, en face de la pointe du Rat. Thomas, vous recevez Jean Jouzel qui est climatologue et vice-président du groupe scientifique du GIEC. Le GIEC, ce groupement intergouvernemental d'experts sur le climat qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui ne cesse de vouloir nous secouer, nous ouvrir les yeux, nous répéter, comme le disait Jacques Chirac dès 2002, que notre maison brûle, mais que certains considèrent encore comme un rassemblement d'ayatollahs du climat. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thomas Soto. On assiste à des phénomènes météo troublants, on a l'impression que là où il y avait une averse il y a quelques années, il y a une tordade aujourd'hui. Peut-on attribuer toutes les catastrophes au réchauffement climatique ? Non, nous sommes très prudents, mais disons, il y a certaines catastrophes qui sont déjà attribuées au réchauffement climatique. Les extrêmes comme les canicules le sont par exemple. On se pose, je dirais, des questions pour certains cyclones. L'élévation du niveau de la mer est attribuée déjà au réchauffement climatique. On en a beaucoup parlé ce matin, nous sommes ici, et ça peut aussi créer des catastrophes. Donc oui, nous voyons, nous avons déjà sous les yeux les effets du réchauffement climatique, mais nous sommes prudents sur l'attribution. C'est avant tout le réchauffement lui-même qui est attribué pour sa large part depuis 1950 aux activités humaines. Alors vous êtes clair sur le diagnostic, mais le traitement, la COP21, Ségolène Royal, qui sera donc chez Jean-Pierre Elkabach à 8h20, a déjà dit les négociations de l'ONU sont totalement inadaptées à l'urgence climatique. Non, mais on est clair sur le diagnostic, mais on est clair sur le constat et sur l'action qu'il faudra mettre en route également. Quand on regarde le rapport du GIEC, eh bien c'est très clair. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, ça c'est l'objectif de la conférence de Paris. Tous les pays y ont adhéré. Eh bien il faut en gros, par exemple, laisser 80% des combustibles fossiles là où ils sont. Oui, alors adhéré aux idées, à la philosophie du GIEC, c'est bien, sauf que concrètement sur les 195 participants qui devaient avoir rendu leur contribution là au 1er octobre, il n'y en a que 64 qui l'ont fait. Alors le fond de Nicolas Hulot, la fondation de Nicolas Hulot dit, sur la base des engagements pris aujourd'hui, là le 25 septembre, on est sur une trajectoire de hausse de 3 à 4 degrés d'ici 2100. Alors il y a quoi ? Il y a une petite partie du monde qui s'intéresse aux problèmes de climat et les autres qui s'en foutent ? Oui, il faut faire mieux, c'est clair. Ce n'est pas une petite partie du monde, c'est 65. Aussi les deux tiers des émissions, les principaux pays ont apporté leur contribution, mais ça manque beaucoup d'ambition, c'est très clair. Si on veut effectivement que cet objectif de 2 degrés soit respecté, il faut faire mieux. Et c'est ça un peu, il y a encore un peu, deux mois à faire, il y a encore des pays qui n'ont pas rendu leur copie. Alexandre Carral l'a dit, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, l'Inde, le Brésil. Là on entendait que cette nuit la Chine et les Etats-Unis semblent prendre conscience du problème. Oui, ils ont déjà fait un accord et on espère que cette assemblée plénière de l'ONU dimanche apportera peut-être quelques bonnes nouvelles aussi au point de vue du financement. Mais on est encore loin du compte, il faut faire mieux effectivement si on veut rester en dessous de 2 degrés. Je partage complètement le diagnostic que vous avez donné tout à l'heure Thomas. Si on ne fait rien, on vient plutôt vers 3 degrés. Mais il faut aussi voir que faire quelque chose, ce n'est pas simplement les contributions, c'est simplement jusqu'à 2025. Or l'effort ça doit être jusqu'à la fin du siècle et au-delà. Et il faut aussi mettre notre mode de développement en phase pour vraiment aller vers un monde sobre en carbone. Il faut aussi complètement changer nos infrastructures. Est-ce que ça veut dire vivre moins bien ? Non, je ne pense pas vivre moins bien, vivre différemment. C'est changer le mode de développement mais je ne crois pas à la décroissance, c'est une croissance différente. C'est vraiment complètement changer en termes de production d'énergie mais aussi, il y a tous les aspects liés à l'agriculture qui sont aussi importants. Et c'est prendre à bras le corps, chacun d'entre nous, dans notre vie de tout le jour, dans notre vie professionnelle, cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes tous concernés, ce n'est pas simplement les gouvernements, ce sont aussi les collectivités locales, les médias, vous-même. C'est très bien que nous soyons là aujourd'hui. Ce sont aussi tout le système éducatif. Donc tout le monde doit s'y mettre et on attend beaucoup de la conférence de Paris mais aussi, disons, allons-y ensemble dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que c'est important. On se dit les choses clairement, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est l'homme finalement. Oui, exactement. La planète n'est pas en danger, elle sera encore là dans quelques milliards d'années. Je vois Alain Sirou qui me regarde. Mais oui, elle sera là, nous le savons. Mais nos civilisations, c'est très difficile évidemment. Évidemment, disons, quand on regarde les échelles de temps de 10 000 ans, eh bien, la planète peut être insensible au réchauffement climatique. Mais à l'échelle de, même pas des générations futures, mais de nos petits-enfants, des jeunes d'aujourd'hui qui auront à affronter, qui auraient à affronter un climat très difficile si nous ne faisons rien aujourd'hui. Il y a des risques d'échec s'il n'y a pas d'engagement ferme sur les financements. Ça, c'est François Hollande qui l'a dit. Il faut de l'argent. Et ce sont les riches qui payent pour les pauvres, c'est ça la règle ? Oui, c'est-à-dire que c'est l'engagement qui a été pris à Copenhague. 100 milliards de dollars par an doivent être mis sur la table à partir de 2020. Il y a déjà quelque chose qui est fait. Il y a déjà des apports d'ici 2020. Mais il faut déjà aller de l'avant sur le financement. Et c'est très important. Il n'y a aucun aspect positif au réchauffement climatique ? Très peu. Très peu. Quand on regarde, par exemple, les rendements agricoles, il y a des régions qui bénéficient du réchauffement climatique. On le comprend, plus vers le nord. Mais globalement, les rendements agricoles, dans un réchauffement très important, seraient vraiment affectés par le réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Merci, Jean Zouzel, d'être avec nous ici à l'île de Seine, dans le Finistère. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Quel climat pour demain ? » 15 questions-réponses pour ne pas finir sous l'eau. Livre qui sortira le 7 octobre. Avec Olivier Noyas. Avec Olivier Noyas, chez Duneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501